Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République, Smael Marguélet, prend part au 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine qui se tiendra aujourd'hui et demain à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Et au Proche-Orient, Tsaal continue de massacrer dans les manifestants au Palestine. Bonsoir et merci à vous de nous rejoindre. La capitale éthiopienne, Addis Abeba, a abrité donc aujourd'hui l'ouverture du 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Ce sommet se tiendra aujourd'hui et demain. Le président de la République, Smael Marguélet, prend part donc à ce sommet qui est co-présidé par le président de l'Union africaine et président du Rwanda, Paul Kagame, et le premier ministre éthiopien, Dr Abiyah Ahmed Ali. Prenne également part à ce sommet le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, pour s'accorder sur un projet de réforme institutionnelle porté par le président Kagame. Cette réforme consiste notamment à l'autonomie financière de l'Union africaine. Ainsi, les chefs d'État et de gouvernement ont choisi la proposition du prélèvement des 0,2% des importations éligibles à la discrétion des États membres pour soulager les budgets nationaux. A ce jour, la moitié des États membres sont à des degrés différents de mise en œuvre de cette taxe. La République de Djibouti fait partie d'un cercle restreint de nations africaines qui se sont déjà conformées à ces réformes pressenties pour l'Union africaine. Djibouti se soumet déjà au versement de la contribution impartie à tous les pays membres de l'organisation panafricaine de 0,2% de la valeur de ces importations. Djibouti appartient également aux nations qui ont ratifié immédiatement le principe d'une zone de libre-échange entre tous les pays membres de l'Union africaine. Et dans un mot prononcé à l'ouverture de ce sommet, le président rwandais et président en exercice de l'Union africaine Paul Kagame, à l'objectif donc de ce sommet extraordinaire, a indiqué qu'il s'agissait de renforcer davantage les relations entre les pays africains. Et le président de la République, Smaël Marguélie, est également intervenu durant ce sommet extraordinaire et dans un discours prononcé lors de la séance à huis clos. Il a indiqué que les défis de l'Afrique n'attendaient pas. Le temps d'une Union africaine inefficace, incapable de financer ses propres initiatives est non seulement révolu, mais ne répond pas aux aspirations des peuples africains. Le numéro 1, Djibouti, a souligné également que cette réforme institutionnelle et financière portée par le président Kagame constitue la solution idoine. Il est clair, a-t-il poursuivi, que des améliorations et des correctifs peuvent être apportés ici et là afin de s'assurer que le fardeau soit pris en charge de manière équitable. Le chef de l'Etat a conclu ses propos en rappelant que dans l'esprit de la réforme adoptée à Kigali en juillet 2016, la République de Djibouti est prête à assumer sa part dans ce chantier de langue haleine pour atteindre l'autonomie financière de l'organisation. Nous avons créé un compte à la Banque centrale de Djibouti et commencé le prélèvement de la taxe de 0,2% afin d'alimenter le dit compte. Les fonds ainsi recueillis sont à la disposition de l'Union africaine, a indiqué le président de la République. Et dans une interview qu'il a accordée à notre consoeur Fatouma Saleh, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, représentant permanent de la République de Djibouti auprès de l'Union africaine, Mohamed Idris, a indiqué que ce forum consistait d'abord à reformer l'Union africaine afin que l'Afrique s'autonomise financièrement. On l'écoute. Nous sommes réunis ici à Addis Abeba pour le 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine à laquelle le président de la République, avec une délégation, une forte délégation prenne part. L'enjeu de ce sommet est vraiment crucial pour le continent africain. Il s'agit essentiellement de trois choses. Le premier point concerne de quel type de réforme avons-nous besoin au sein de la commission de l'Union africaine. Quelles prérogatives administratives et éventuellement politiques le président de la commission pourrait avoir ? Et ceci, les chefs d'État vont pouvoir décider aujourd'hui et demain. En ce qui concerne le financement de l'organisation, les 0,2%, il y a deux ans a été adopté à Kigali. La possibilité pour chaque pays membre de l'Union africaine de prélever 0,2% de leurs taxes pour permettre que l'Union africaine soit autonome financièrement. Notre pays a déjà mis en place d'ailleurs et fait partie des 22 pays qui ont déjà travaillé et mis en place. Et enfin, les chefs d'État vont débattre de la position africaine. En ce qui concerne les accords post-Cotonou notamment, réforme qui est aussi essentielle parce qu'il permettra à l'Afrique de parler d'une seule voix, tant au niveau des relations entre l'Union européenne et l'Afrique, mais aussi dans d'autres forums internationaux. Nous avons vu que quand l'Afrique parle d'une voix, l'Afrique gagne. Voilà les enjeux de ce sommet en espérant que les conclusions seront favorables. Également dans l'actualité, dans la journée du jeudi 15 novembre dernier, tôt dans la matinée, le chef d'État-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Sheikh Ibrahim, accompagné du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'État-major de la Défense, est rendu à bord d'un hélicoptère à Alissabier où se déroulait un exercice de déploiement de transmission. En effet, dans le cadre de la formation continue des forces armées djiboutiennes, des jeunes recrues récemment incorporés faisaient une synthèse des acquis à travers un exercice radio. Et comme à l'accoutumée à sa descente de l'hélicoptère, le chef d'État-major a été accueilli par le chef de corps du bataillon interarmée d'Alissabier, le colonel Abdelwasa Ben Mohamed, le préfet de la région Mohamedou Abri, puis le général Zakaria a assisté à la revue des troupes. Ensuite, le chef d'État-major général des armées s'est installé dans la salle d'honneur du bataillon où le capitaine Syed Abdillahi Hussein, commandant des transmissions, a expliqué l'exercice de déploiement des transmissions, sa configuration et le but recherché pour les stagiaires. Ainsi, un aperçu évident, le chef d'État-major s'est déplacé sur le terrain pour assister de près aux différents ateliers que comprenait l'exercice pratique. L'exercice se déroulant sur plusieurs sites, le chef d'État-major a débuté sa visite par l'atelier technique. Ensuite, il a assisté à la liaison radio qui se déroulait entre les différentes stations qui se situaient au PC d'Alissabier, au poste frontalier de Assamo et de Guestir. Écoutons pour plus de précisions l'intervention du capitaine Syed Abdillahi Hussein, commandant des transmissions. Bonjour, avant de répondre à votre question, je voudrais tout d'abord remercier le chef suprême des armées et président de la République d'État-major pour sa politique de défense visionnaire. Puis, le chef d'État-major de Force armée d'État-major qui a dédié sa vie depuis fort longtemps à la montée en puissance et à la modernisation de Force armée d'État-major. Pour ce qui concerne cet exercice, c'était un exercice qui était dédié au stage des jeunes commissionnés nouvellement recrutés dans les forces armées d'État-major et qui font un stage de transmission. Cet exercice est passé dans la région d'Alissabier et il avait trois objectifs principaux. Le premier objectif, c'était de faire appliquer les jeunes recrues la théorie qu'ils ont fait dans les salles de cours et leur montrer le cœur du métier, pourquoi ils sont là et ce qu'ils vont faire demain. Le deuxième objectif, c'était d'identifier les zones d'ombre où les liaisons ne passent pas pour essayer de trouver les bonnes positions en cas de sortie opérationnelle. Et le troisième objectif était aussi opérationnel et ça concernait en fait à quoi on dirait de tester plusieurs systèmes sur un terrain aussi accidenté que celui d'Alissabier. Aujourd'hui, tous les objectifs sont atteints. Dieu merci. L'exercice s'est très bien passé. On a eu la visite du chef d'État-major général des forces armées d'État-major qui nous a fait honneur de venir passer quelques temps avec nous. Réitère mes remerciements au chef d'État-major général des forces armées jéboussiennes. Soutien toujours les transmissions des forces armées jéboussiennes. Je vous remercie. Et dans le dossier de cette édition depuis l'année 2013, le cimetière de Pekadouz a connu un nouvel aménagement. Cet aménagement a été mis en place par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biomarfs et a facilité les plans. Mais il existe toujours des obstacles de la circulation routière. Les explications dans cette séquence. La population jéboussienne rencontre moins de difficultés et l'enterrement s'est fait dans l'état bien organisé avec la disposition des bulldozers, les couverts cercles en béton, les tombes construites en briques déjà creusées. De plus, les travaux de l'enterrement qui prennent plus de 6 heures ne durent actuellement moins d'une heure et faisables par 5 personnes. Toutes les tombes sont numérotées avec la date de décès et le nom du défunt. Il existe aussi des poteaux solaires pour les décès qui surviennent tard dans la soirée. Par conséquent, l'équipe de l'enterrement est disponible à n'importe quelle heure. En cas de décès, hors des horaires de prière, la mosquée est disponible dans le cimetière pour célébrer la prière mortuaire. L'organisation de l'enterrement est un grand avantage pour la facilitation des tâches. Mais il y a encore certains points non accomplis. Nous avons constaté depuis la route numéro 1 jusqu'au cimetière, la piste n'est pas goudronnée. Et cela cause un problème de circulation pour des véhicules. L'implantation des arbres pour l'abri du soleil de l'été serait aussi nécessaire. Concernant les problèmes de la route, nous avons déjà présenté les projets au ministère concerné. Et les travaux vont bientôt commencer. Mais sur le sujet d'implantation des arbres, nous avons craint pour la sécurité des tombes. Car les racines de certains arbres sont longues et puissantes. Mais actuellement, nous souhaitons planter des petits arbres et faire moins de verdure. Les principaux éléments de gestion des cimetières de PQ12, mis en place par le ministère des Affaires musulmanes et des Biandwarf, ont facilité la tâche de l'enterrement pour les peuples jouboutiens. Mais la non-disponibilité de routes goudronnées est toujours un obstacle. Sport à présent, la Fédération Djiboutienne de Natation a organisé cette année l'ouverture du championnat national de natation dans la ville historique d'Auboc. A cette occasion, une foule de jeunes, de moins composés donc des nageurs et des pêcheurs, sont massés à l'escale pour profiter de ce spectacle qui est devenu le rendez-vous des meilleurs nageurs de la région d'Auboc. Cette année, cette première journée du championnat avait un goût particulier dans cette ville centenaire. Cet événement sportif coïncidait donc avec le championnat d'Afrique de l'Est qui se déroulait et où, à la veille, le meilleur athlète et le champion d'Auboc, Hussein Gaber Ibrahim, l'enfant de la ville d'Auboc, représentait dignement son pays en remportant deux médailles de bronze, une première dans l'histoire de Djibouti. Les Obocois se sont donc massivement mobilisés et surchauffés ces dernières bonnes nouvelles grâce aux autorités locales et en premier le préfet, mais également la marine nationale qui offre ses quais pour le déroulement de la compétition et la police nationale qui assure la sécurité. La première journée du championnat fut une réussite. Écoutons donc pour plus de précisions les explications du président de la Fédération Djiboutienne de Natation. Aujourd'hui, la ville historique d'Auboc a l'honneur d'ouvrir le championnat national de natation. Aujourd'hui également est un jour historique. Pour la première fois, la natation djiboutienne a réussi à récolter des médailles au championnat d'Afrique de l'Est. Les champions également d'Auboc a fait honneur au pays et à sa ville en récoltant pour notre pays des médailles plutôt de bronze. Ceci montre la progression de la natation et le potentiel en natation de notre pays. Il faut encourager nos jeunes à pratiquer la natation et je dis souvent que la natation est une question de sécurité publique. Il faut que nous rapprenions nos enfants à nager. Et donc l'actualité régionale et internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Donc nous allons parler sport et en Somalie. Donc premier tournoi de boxe qui se déroule en Somalie depuis 40 ans. Effectivement Ahmed, des années d'insécurité et d'incertitude ont fait que le sport a été rélégué au second plan. Pour les locaux, le concours est un signe de bonnes choses à venir. Il espère que plus les jeunes vont pratiquer et participeront à ces sports. Récemment, la Somalienne Ramla Ali a représenté son pays natal, la Somalie, au championnat du monde de boxe international de l'association internationale de boxe. Devenant ainsi la première boxeuse à le faire. Il y a de nombreuses années, la famille de la jeune Ramla Ali fut Mogadijo après la mort de son frère. Victime d'une explosion de grenades à l'extérieur de la maison. Et de suite donc à Gaza, au Proche-Orient, en ce matin, l'armée israélienne continue toujours d'avoir recours à une force disproportionnée contre des manifestants palestiniens non armés. Et oui Ahmed, dans un communiqué, le porte-parole du ministère a déclaré que 40 manifestants Ahmed avaient été blessés, dont 3 dans un état critique, par les troupes d'occupation israéliennes déployées à l'autre côté de la zone tampon. Les manifestants réclament Ahmed le droit de retourner chez eux dans la Palestine historique, où ils ont été chassés en 1948 pour faire plutôt place à l'oppresseur israélien. Ils demandent également la levée du blocus imposé par Israël pendant 12 ans à la bande de Gaza, qui a dévasté l'économie, l'enclave côtière et privé plus de 2 millions d'habitants des nombreuses denrées de base. Ahmed, depuis le début des rassemblements à Gaza le 30 mars dernier, plus de 210 palestiniens ont été martyrisés et des milliers d'autres ont été blessés par des tirs de l'armée israélienne et des gaz à lacrymogène. Direction la Californie, où des incendies font rage, le nombre de disparus dépasse les 1000 personnes et plus de 70 morts. Et oui Ahmed, le nombre de disparus qui a inclus Ahmed aussi, possiblement des personnes qui ont échappé aux flammes et ignorent qu'elles en sont depuis portées manquantes et passées à 631 jeudi, a indiqué lors d'une conférence de presse le shérif du comté. Les autorités annoncent 8 victimes supplémentaires, le bilan provisoire de l'incendie Campfire est désormais à 71 morts. L'information qu'il a été donnée, le président Donald Trump est attendu samedi sur le terrain à la rencontre des victimes, cet incendie plus meurtrière de l'histoire de la Californie. Ce giganteste incendie, Ahmed, est toujours loin d'être totalement maîtrisé. Et enfin donc, nous allons finir avec du sport, avec la Ligue des Nations, notamment du rugby. Les Pays-Bas s'offrent les champions. Et oui Ahmed, les champions du monde ne sont plus invaincus. Survolés par les Pays-Bas, l'équipe de France est logiquement inclinée à Rotterdam, deux buts à zéro. Le Bleu n'a plus leur destin en main. Et on peut dire que dans cette Ligue des Nations, une victoire des Néerlandais contre l'Allemagne, les qualifierait pour la finale printemps. Bousculés par la jeunesse orange, triomphante Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont tant qu'ici un premier but juste avant la première mi-temps. Une erreur de Stéphane Enzoui, transformé en but par Jojo Wendini. La seconde période n'a pas permis aux Bleus de reprendre le dessus, d'aller chercher à nul, sinon au livre de 1, la première place. Dans les arrêts de jeu, un pénalty concédé par Moussa Sisoko a permis à Memphis des Pays de doubler la mise à noter la rélégation de l'Allemagne en deuxième division européenne. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Téléjour. Sous-titrage ST' 501